Quand j'étais gosse, je me souviens que j'étais sur les épaules de mon père. On allait écouter des discours lors de la création du canton du Jura, en 79. Je me souviens de ces discours auxquels je ne comprenais rien, mais en même temps il y avait cette ferveur, il y avait tous ces gens sur cette place. C'est vrai que ça reste brumeux, mais gravé au fond de mon cœur. Duja, Patrick Dujani. Journaliste, animateur, producteur, musicien, auteur. Mon lien avec le Jura, c'est que j'aimerais bien y aller, vu que je suis prévotois. Peut-être mes rentrées de Port-en-Truy quand il y avait le rocaire, et que je faisais des piges pour le démocrate à l'époque déjà. Je me souviens que les premiers trains depuis Port-en-Truy, le matin jusqu'à Moutier, c'était particulièrement cocasse. Au Jura, il y a le cœur de tous les possibles. Le Jura, c'est le Belge de la Suisse. Il y a des gens qui ne comprennent pas, par exemple quand tu arrives à Lausanne, ou que tu vas à Genève ou en Valais, ils ne comprennent pas le jeu des vannes et fions, quoi. Ils ne comprennent pas que c'est une façon de marquer son territoire, c'est une façon d'apprécier l'autre, que tu ne vas jamais aller à une table, commencer à rentrer dans le lard d'un gars si tu ne l'apprécies pas. On a ce côté un peu sauvage, qui n'est pas toujours bien compris par les autres Suisses moyens. Paradoxalement, c'est le meilleur. Le 18 juin 2017, où finalement, on sait être jurassien et puis avec ses histoires de recours, ça ne s'est pas vraiment fait, il faudra attendre encore un moment. Et là, tu vas me poser la question du meilleur souvenir avec le Jura, non ? C'était le 2 février à Malais, à Joie-Davos. J'étais même avec des potes français qui ne connaissent rien au hockey, ils ont eu la chair de poule quand il y a eu la roi racienne. Je crois que tous ceux qui étaient à l'intérieur de cette patina, ont compris ce que ça voulait dire d'être jurassien. Là, j'ai compris ce que ça voulait dire le « patriotisme » de Bonalois, bienveillant. Des cheléqueries. Je me souviens, mon grand-père me filait de la redatune, il me disait « va t'acheter des cheléqueries ». Mesdames, Messieurs, approchez-vous, n'ayez pas peur.